La vie du CESE, c'est une saisine gouvernementale qui porte sur les mobilités en général, à l'exclusion de l'aérien, donc toutes les mobilités, en particulier terrestres. Donc ça concerne l'ensemble de notre quotidien, de notre façon de nous déplacer pour aller travailler, pour nos loisirs, la façon de consommer, de faire transporter aussi, lorsque nous livrons chez nous, au travers de plateformes numériques aujourd'hui, qui se sont énormément développées. Donc c'est vraiment un sujet extrêmement large. La loi, elle comporte cinq titres, 14 chapitres, 53 articles, et on a déterminé dix mesures phares. Donc voilà, et nous avons eu environ quatre semaines pour donner un avis sur ce sujet extrêmement vaste qui n'avait pas été traité depuis la Lottie de 1982. Pour traiter un sujet aussi vaste, nous avons déterminé un prisme avec trois axes principaux. Le premier, c'est créer un droit à la mobilité durable, et les mots ont une importance, un droit à la mobilité durable pour toutes et tous et sur tous les territoires. Le deuxième, c'est faire de la mobilité un atout du développement durable, alors qu'aujourd'hui c'est une faiblesse, puisque c'est un secteur qui voit ses émissions de gaz à effet de serre augmenter. Le troisième, c'est le financement. Pourquoi le financement ? Parce que souvent, lorsqu'on décide d'infrastructures, on n'imagine pas, on ne prévoit pas suffisamment les financements, et les projets avortent simplement parce qu'on n'a pas imaginé suffisamment tôt les budgets, ce qui pose évidemment le problème de l'alimentation des budgets. Une fois qu'on a dit ça, on a déterminé un cadre, mais tous les problèmes restent à résoudre. Ça veut dire quoi ? La mobilité pour toutes et tous dans tous les territoires. On voit bien que dans les territoires urbanisés, on peut organiser assez facilement de la mobilité des transports en commun, de la mobilité durable, des pistes cyclables, du vélo, du tramway, du téléphérique urbain. On peut être imaginatif. Mais en revanche, la question se pose là où la massification est beaucoup plus faible, là où les territoires sont diffus et où des gens, des familles, et ils sont nombreux, les Françaises et les Françaises, à être privés de mobilité durable, c'est-à-dire d'alternatives à l'automobile, puisqu'ils sont 19 millions aujourd'hui. Donc ce sont des gens qui sont prisonniers de l'automobile. Il faut leur apporter des solutions. C'est un vrai challenge. Et c'est un challenge qui peut se tenir grâce aux évolutions récentes, en particulier le numérique, le covoiturage. Alors il y a les évolutions techniques, technologiques. On pense à la voiture, aux véhicules qui seraient beaucoup moins émetteurs de gaz à effet de serre, par exemple, on pense immédiatement aux véhicules électriques. Mais il existe aussi des possibilités de véhicules dans un avenir proche, avec de l'hydrogène, la pile à combustible. Il ne faut écarter aucune piste. Mais il y a aussi l'usage du véhicule. L'usage du véhicule, ça veut dire sortir enfin de ce qu'on appelle l'autosolisme, c'est-à-dire des voitures par millions tous les matins en mêmes heures, des millions de voitures, avec chacune cinq places à bord, mais une seule personne transportée. Et c'est totalement aberrant. C'est aberrant économiquement. Donc seuls 20% des actifs sont utilisés. C'est aberrant socialement, parce que ça coûte. Ça coûte aux familles qui utilisent leurs véhicules. Ça coûte aux ménages. Et puis environnementalement, c'est une catastrophe. Donc il faut sortir de cela et trouver des solutions qui permettent, y compris dans les territoires diffus, d'utiliser tous les véhicules qui circulent, de les mettre à disposition de l'ensemble, de la multitude, de façon à ce que l'on puisse rationaliser un peu, au moins, ces déplacements qui aujourd'hui se font avec une personne par véhicule. Nous considérons qu'il faut toujours regarder ces aspects de mobilité avec le prisme du développement durable. Donc il nous faut à la fois changer la technologie des véhicules, il nous faut à la fois aider à changer les usages, et ça veut dire qu'il faut apporter des solutions concrètes, si possible de porte à porte, à chaque utilisateur, de façon à ce qu'il préfère cette nouvelle solution plutôt que de prendre sa voiture. Alors il faut regarder, par exemple, les nouvelles infrastructures à créer, au travers de ce prisme de l'environnement. Mais qu'est-ce que ça va apporter en termes de report modal ? Combien va-t-on économiser de gaz à effet de serre pour faire les mêmes déplacements en utilisant ces infrastructures ? Si on passe de l'avion au train, par exemple, ou de la voiture à un mode plus vertueux ? Donc il faut vraiment qu'une autorité, l'autorité environnementale, regarde les projets et donne un avis chaque fois sur ces projets d'infrastructures. On finance par l'impôt et on finance par la taxe. On n'a rien inventé de mieux. Sauf qu'aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est que les taxes ne sont pas fléchées vers le développement durable. Où est l'argent du développement durable, de la mobilité durable ? Donc la route paye très cher en taxes et il n'y a pas un retour suffisant, nous semble-t-il, pour financer les nouvelles infrastructures qui sont nécessaires. Il existe une agence de financement des infrastructures terrestres qui s'appelle l'AFIT. Et l'AFIT aujourd'hui a un déficit qui a annoncé, pour les années qui viennent, de plus de 500 millions d'euros. Alors que des milliards d'euros entrent dans les caisses de l'État au travers, par exemple, de la taxe carbone. Donc cette taxe carbone doit être aussi redirigée vers des projets concrets qui permettent du report modal, qui permettent du développement durable et qui permettront, nous l'espérons en tout cas, de limiter le réchauffement climatique en dessous des 1,5 degrés. Comme vous le savez, c'est l'objectif que la planète s'est fixée. Parce qu'au-delà, nous laisserions à nos enfants et petits-enfants une bombe à retardement.